Bonjour, Joël Gernidier, comédien depuis une vingtaine d'années, on va dire 25 ans. Donc j'ai commencé tout simplement parce que mon frère m'a donné, on va dire, m'a refilé le virus, puisque c'est lui qui a fait mon coubarie et compagnie. Donc après ça m'a donné envie de faire du théâtre, donc j'ai commencé par faire des ateliers dans la ville de Petitbourg, ensuite j'ai fait le premier stage professionnel de Guadeloupe pendant quatre mois de théâtre. Et après, à la suite de ça, je suis parti en France faire une école de théâtre qui s'appelle les Cours Florent. Donc j'ai fait quatre ans de Cours Florent avec des profs différents, des metteurs en scène, en rencontrant des metteurs en scène et des comédiens venaient nous voir dans les cours et tout ça. Donc après ces quatre années, j'ai continué à faire des stages avec divers metteurs en scène étrangers, notamment il y avait Jack Garfin, un metteur en scène américain, qui enseignait la méthode de l'acteur studio. Donc j'ai fait toute cette préparation, toute cette formation. Ensuite, après, j'ai commencé à jouer. Au début, j'ai fait de la figuration à la comédie française dans une pièce de Shakespeare qui s'appelle « Comme il vous plaira ». Mais aussi j'ai fait des comédies avec José Gernidi avec la boîte J.P. Show. Donc j'ai joué dans une pièce de Bernard-Marie Coltesse qui s'appelle « Dans la solitude des champs de coton », une pièce très très difficile, puisqu'il y a deux comédiens et chaque comédien parle tout seul pendant 40 minutes, on va dire. Donc j'ai fait des expériences assez enrichissantes qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir passer de la comédie au théâtre grammatique, et c'est exactement ce auquel j'aspirais pour ma formation, c'est-à-dire ne pas rester, me fermer dans un créneau. Donc j'ai toujours eu envie de pouvoir explorer tous les styles de théâtre. Donc après, au cinéma, j'ai travaillé évidemment avec des métaire en scène, des réalisateurs de chez nous comme Christian Lara, comme Jean-Claude Barny. Voilà. Si je devais conseiller un jeune pour qu'il veut, qu'il voudrait éventuellement faire ce métier-là, je lui dirais d'abord la première des choses, c'est que c'est un métier très 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 difficile. Donc quand c'est difficile, c'est là qu'il faut travailler, travailler, travailler sans arrêt et sans perdre la foi tout le temps, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada